Chers collègues, chers amis, chers camarades, le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas de tenir les voeux comme à l'accoutumée. Cependant, nous avons tenu, les élus du comité directeur du bureau et moi-même, nous avons tenu à formaliser un moment pour vous dire toute la gratitude qui est la nôtre à votre endroit pour le travail que vous avez fourni en 2020. 2020, le printemps 2020, le confinement, l'été qui était un peu particulier, la rentrée des centres périscolaires masqués avec un protocole sanitaire très prégnant, très difficile. Malgré tout cela, vous avez tenu votre rôle contre vents et marées, vous avez continué à poursuivre votre mission d'éducation, indispensable en cette période pandémique, car il ne suffit pas d'apporter des soins, il ne suffit pas d'essayer de guérir les individus, il faut surtout maintenir les relations sociales qui sont indispensables et notamment auprès du public enfant, indispensables pour que chacun puisse se construire et puisse persévérer dans son être. La nouvelle année 2021 qui s'annonce est ma foi très ambivalente. Nous allons sans doute vers une nouvelle flambée épidémique et, d'un autre côté, nous allons vers une campagne de vaccination qui va sans doute nous permettre de sortir enfin de cet épisode douloureux que nous vivons depuis des mois et des mois. Donc, il va nous falloir aussi ne pas abandonner notre protocole sanitaire, veiller de façon très stricte à son application, sans doute encore plus stricte, ne pas perdre les bonnes habitudes, veiller à la santé de chacun et à votre santé en premier lieu. L'épisode s'annonce, le variant anglais s'annonce beaucoup plus dangereux que ce que nous avons vécu jusqu'à présent, il faut faire avec. Il faut faire avec, il faut tenir, il faut maintenir, car au-delà des aspects de soins, comme je l'ai dit précédemment, il y a des aspects de santé mentale et qui sont indispensables pour les jeunes publics. Je pense aussi au-delà des salariés qui constituent l'essentiel de l'association, je pense aussi à tous nos bénévoles, à tous nos étudiants, à tous nos lycéens qui nous rejoignent pendant les petites vacances et les grandes vacances, qui sont actuellement dans la douleur, dans la difficulté, et je veux le rassurer de tous nos sentiments les plus fraternels. Les Franca, nous sommes un grand mouvement d'éducation, nous sommes à peu près 800 dans ce département, au service des collectivités, des enfants, des familles. Puissions-nous, en 2021, poursuivre et amplifier notre action que nous conduisons depuis 60 ans, pour retrouver les rires, les jeux, l'insouciance enfantine, retrouver une vie normale. Et j'accueille maintenant Claude-François Saumier, vice-présidente de l'association départementale. Pour 2021, je vous souhaite encore plus d'audace qu'en 2020 pour créer, inventer et aussi rassurer, pour que les enfants et les jeunes, les familles aient confiance en l'avenir. Que chacun, chacune d'entre vous soit heureux, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent, le trésorier général de l'association des Franca Dudu. Merci Jean-Louis. Je vous adresse du fond du cœur pour cette année qui risque d'être un peu compliquée, mais meilleurs voeux de bonheur, de réussite dans votre travail et dans votre vie personnelle. Et maintenant, nous accueillons Fabienne, notre secrétaire générale. Bonjour à tous. Avant de vous souhaiter une très belle année 2021, je voulais aussi vous remercier en tant qu'élu municipal de tout le travail que vous avez pu accomplir en 2020. Votre capacité d'imagination, d'innovation, d'adaptation à cette situation sanitaire quand même très 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 compliquée. Et vraiment merci à vous tous. Donc je vous souhaite une très très belle année 2021 pour vous, vos proches et ceux qui vous sont chers. Et maintenant, j'accueille Hercine, membre du bureau, administrateur des Franca Dudu et plus particulièrement en charge du dossier du bénévolat. Bienvenue Hercine. Je souhaite à tous les collègues, tous les camarades des Franca une bonne année, avant tout une bonne santé, à eux, à leur entourage. Et plus particulièrement, comme j'ai en charge cette thématique bénévole, à tous les bénévoles qui se mobilisent, en tout cas dans ce grand projet départemental des Franca Dudu. Et aussi parce que les Franca sont les Franca. Parce que nous sommes d'abord un mouvement porteur d'avenir, porteur d'espoir. Parce que nous ne pouvons nous résigner à la situation actuelle et nous pensons qu'elle finira bien un jour. Et malgré cela, malgré elle, nous voulons porter l'espoir des jours heureux. Pour cela, nous avons pensé un programme 2021-2025 qui doit amplifier, conforter, notre action au quotidien, au service des enfants et des familles du département. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501